J'ai souhaité recevoir aujourd'hui Mme Tikhanovskaya à Paris pour poursuivre les échanges réguliers que nous entretenons depuis près d'un an. Le président de la République et moi-même l'avions rencontré pour la première fois le 29 septembre 2020 à Vilnius. Nous avons eu depuis des échanges réguliers. Aujourd'hui, j'ai souhaité porter un message politique fort de solidarité en recevant Mme Tikhanovskaya. La solidarité de la France, qui est aussi celle des Européens à l'égard du peuple biélorusse face à une répression par les autorités de Minsk qui n'a fait que se radicaliser depuis un an. Cette solidarité se traduit par un appui à la société civile biélorusse à Minsk, à Vilnius ou à Varsovie. Cet appui notamment pour les étudiants biélorusses sera renforcé. La solidarité, ce sont aussi les sanctions fortes que l'Union européenne a imposées contre les agissements de Loukachenko et que la France a soutenues sans aucune ambiguïté. La solidarité de la France vis-à-vis de Mme Tikhanovskaya, elle qui porte courageusement depuis un an la cause d'un dialogue politique qui permet de sortir son pays de la crise, dans laquelle l'ont enfermé ses dirigeants depuis l'élection tronquée du 9 août 2020. Nous poursuivrons nos efforts pour faciliter et appuyer une telle politique. La solidarité de la France enfin avec nos partenaires de l'Union européenne quant aux mêmes sont visées par des actions de déstabilisation comme nous l'avons constaté avec le détournement irrégulier d'un vol Ryanair en mai 2021 et comme nous l'avons vu cet été avec l'instrumentalisation de mouvements migratoires. Des moyens matériels français ont été déployés en Lituanie pour aider nos partenaires à faire face à ces mouvements irréguliers. Nous n'accepterons ni la répression conduite en Biélorussie, ni de tels actes de déstabilisation conduits contre les intérêts européens. Ils n'apporteront pas aux autorités biélorusses la légitimité politique qui ne pourra venir que du dialogue politique et d'élections libres et équitables sous observation internationale.